Alors, c'est aussi un roman sur les limites que l'on franchit. Les transgressions, le désir de l'interdit, qui sont assez finalement assez typiques de l'âge adolescent. Alors, Elise, toute l'histoire se passe dans le désert, qui joue un rôle lui aussi, prépondérant, qui contribue et qui ajoute en fait à cette ambiance qui est lourd et touffante. Moi, j'avais l'impression que c'était quasiment un personnage à part entière. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Le désert a une importance fondamentale dans le livre parce qu'il devient un autre personnage. Il y a deux raisons à cela. Tout d'abord, dans mon premier roman, le décor n'était pas si important. Lorsque je l'ai terminé, je me suis dit que c'était un hommage. Mais quand j'ai commencé à écrire La Vie de Mirage, un livre de suspense, le désert a ajouté plus de tension, plus d'effroi. Et lorsque j'ai terminé mon livre, le désert avait pu transformer les personnages. Et le désert lui aussi s'était... avait changé. Au départ, il était effrayant à la fin. Il était magnifique. Alors, tout comme les personnages, le désert s'est transformé. Il y a aussi une tension très importante tout au long du texte, en fait. Une tension bien entendu qui est liée au suspense, à l'intrigue policière. Mais il y a aussi une tension sensuelle, sexuelle entre les différents personnages et ça jusqu'au bout du livre. Et je me demandais comment vous avez fait pour pouvoir vous tenir en aile comme ça jusqu'à la fin du texte. Lorsque l'on écrit sur l'atmosphère, plein de tensions, ce qui est difficile, c'est de maintenir cette tension. Très important. En tant qu'auteur, ce que j'ai dû apprendre à faire, c'est de ralentir le rythme. Souvent, la tendance à aller trop vite, l'histoire se déroule très vite. Parce que cela fait que le lecteur se déroule dans l'un de ses seins. Si la tension est en train de stress, elle va être en train de savoir ce qui se fait. Donc, dans le livre du suspense, il est très important de faire les choses. Et surtout, le autre aspect de l'atmosphère est que j'aime les personnages pour être impulsifs et pour pouvoir faire mal décision. Parce que si le lecteur pense qu'est-ce que ce qui se passe à cette personne va faire duro avant, Il peut être très satisfait de se demander à cela et de se risquer sur les choix que le personnage va faire, quels erreurs ils vont faire. J'ai voulu que les lecteurs soient captivés par la tension, qu'ils deviennent insoutenables. Alors j'ai dû apprendre à ralentir. Je souhaitais aussi que mes personnages soient impulsifs, qu'ils fassent de mauvais choix et que les lecteurs ne sachent pas ce qui se passe après, qu'ils se demandent quels erreurs, quels choix vont-ils faire et qu'ils s'inquiètent du choix des personnages. C'est un roman sur les choix qu'on est amené à faire dans la vie. C'était mon clé, d'ailleurs Lucie dira, en première phrase du troisième chapitre, elle dit qu'il y a des moments où tout bascule. C'est exactement ça, ce sont des moments qui changent le cours de leur vie, qui changent aussi les protagonistes eux-mêmes. Est-ce que pour vous, c'est propre à cet âge adolescent typique où on passe de l'âge ado à l'adulte, est-ce qu'on peut avoir ce genre de situation quel que soit l'âge ? Il y a une citation que j'aime beaucoup et elle dit notre personnalité se révèle dans le choix que l'on fait sous pression. C'est ce que j'essaie de faire dans mon roman, La fille Mirage. On comprend mieux les personnages tout au long de l'histoire. On se retrouve dans des situations graves et des conséquences dramatiques. Je pense, moi, que la personnalité se révèle grâce aux choix que l'on fait. Et c'est très vrai dans le roman aussi. Merci. 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 Merci.